Le cycle bourreau d'enfants est composé de deux chapitres. On commence dans un premier temps par une soirée double avec modeste proposition concernant les enfants des classes pauvres de Jonathan Swift. Ce texte incroyable qui raconte comment en mangeant la chair des enfants, on va sauver le monde de la pauvreté. Un bébé sain, bien nourri, constitue à l'âge d'un an un plat délicieux, hygiénique, riche en calories, qu'il soit préparé à la broche, au fou, à l'étouffée ou en poteau-feu. Suivi par cet incroyable roman qu'est L'homme qui rit de Victor Hugo, que Christine Guénon l'adaptait de manière extrêmement intelligente et subtile pour donc raconter ces histoires de ces deux enfants abandonnés, Greenplein et Déa, qui vont être sauvés par Ursus, le saltimboc misanthrope. Tu es heureux de deux bonheurs. Le premier, c'est que la foule voit ton museau. Le second, c'est que Déa ne le voit pas. Nulle femme voyant ta bouche n'acceptera ton baiser. Et cette bouche qui fait ta fortune, cette face qui fait ta richesse, mais ça n'est pas à toi. Tu n'es pas né avec ce visage-là. Tu l'as pris à la grimace qui est au fond de l'infini. Tu as volé son masque au diable. Et dans un deuxième temps, on aura deux oeuvres complètement différentes. La délicieuse pluie d'été de Marguerite Duras, pour raconter l'histoire à Bernesto qui ne veut plus aller à l'école parce qu'on lui apprend des choses qu'il ne connaît pas. Donc montée par Lucas Bonifait. Et ce sera suivi par Notre-Avare, qui est une adaptation par Jean Boileau de l'Avare de Molière, mais complètement rebricolé, puisque les enfants d'Arpagon et leur conjoint-conjointe, qui dix ans plus tard, se retrouvent pour raconter cette fameuse journée où Arpagon a essayé de nier le fait qu'il avait des enfants. Un enfant destiné à être un joujou pour les hommes, ça existait et ça existe encore aujourd'hui. Donc toute la saison de l'aquarium tourne autour de la question de la filiation, de la transmission, c'est-à-dire comment on a du mal, nous les adultes, parfois à se débrouiller avec les jeunes et que ce malaise-là raconte peut-être aussi notre propre malaise. Et ces mots incroyables qui viennent du XVIIe siècle avec Molière, XVIIIe avec Swift, XIXe avec Hugo ou XXe avec Duras, pour redonner une sorte de présent absolu à ces mots-là.